Bonjour à nouveau, oui ça marche, oui ça a l'air de marcher. Donc bienvenue, merci beaucoup de votre présence, merci à l'agence régionale Indocution, merci à la revue Nectar, à Eric et à Yvan, merci à toutes les intervenantes et les intervenants que nous entendrons au long de la journée. Je ne vais pas m'étendre puisque vous savez très bien ce que vous venez faire ici. Néanmoins, juste pour vous dire que je pense que la grainerie est un lieu qui peut avoir son mot à dire, voilà, sur le type de questionnement que nous allons aborder, je vous souhaite de passer une très bonne journée ici. Merci Serge, je vais continuer sur la, je suis Yvan Godard, directeur de Réseau Anseb, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais continuer sur la lignée des remerciements, merci à l'équipe technique qui rend ça possible aujourd'hui, puisqu'on est accueilli dans de bonnes conditions et c'est très agréable. Peut-être vous dire deux mots de ce petit cycle de rencontres qu'on initie avec Nectar et du pourquoi, du comment. Il se trouve que, étant maintenant dans la même grande région, étant attentif de notre côté à Réseau Anseb, à ce qu'il peut, aux endroits où peuvent se travailler, s'élaborer un peu la pensée de nos métiers et de notre secteur. J'ai été assez sensible au travail d'édition que réalise Eric au travers des éditions de la tribu et évidemment au travers de la revue Nectar qui prend un petit peu à contre-pied tout ce qui se fait aujourd'hui en termes d'informations très rapides à consommer si possible avant de l'avoir lu. Et de là, on s'est rencontré une première fois en se disant tiens, ce serait peut-être intéressant d'unir un petit peu nos énergies et de mettre en lumière certaines questions qui traversent la revue Nectar dans cette région. On est assez modeste, on a imaginé un parcours avec trois rencontres cette année. La première qui est donc dédiée à la question des droits culturels aujourd'hui. Une deuxième où on va interroger l'impact du numérique et du NET sur les modèles économiques des entreprises culturelles qui aura lieu dans un mois à peine le 29 mars à Saint-Jean-de-Védas dans le cadre en ouverture du festival Tropisme. Et puis une troisième qui sera dédiée aux politiques publiques de la culture et qui aura lieu en juin, le 20 juin de mémoire, mais vous avez ça dans vos pochettes, le 20 juin de mémoire au théâtre de la Vignette, le théâtre de l'université Paul-Valéry à Montpellier. Voilà. Donc trois axes. On a essayé de tirer des fils de ce qui a pu être écrit dans la revue Nectar. Je souhaitais aussi excuser aujourd'hui Juliette Ayo du Sentier des Loses qui devait intervenir sur la table ronde cet après-midi et puis qui a subi une petite intervention chirurgicale qui est arrêtée et qui ne sera pas parmi nous aujourd'hui. Vous dire aussi sur le plan purement logistique que la partie qui est en plénière ce matin, ici même, et puis la table ronde qui clôturera notre journée, sont rediffusées sur Internet et captées en vidéo, ce qui veut dire qu'il y a un petit peu d'écologie à adopter. Il faut que chaque fois qu'on s'exprime, on se présente et qu'on s'exprime avec un micro, sinon ça ne fonctionne pas, y compris pour les interventions dans la salle. Voilà, c'est un petit exercice, il faut s'y astreindre. Voilà, je crois avoir dit à peu près l'essentiel pour ce qui me concerne. Évidemment aussi, un merci à toute l'équipe de Raison Seine qui s'active en back-office, comme on dit, pour vous accueillir et gérer la logistique de ce genre de rencontres. Ça paraît fluide, mais c'est toujours un petit peu de boulot derrière. Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez effectivement l'applaudir. Merci Yvan, merci à tous d'être là. Donc, merci Serge Bourras et à toute l'équipe de la Grainerie de nous accueillir. Quelques mots en préalable, Yvan a parlé de ce que nous sommes et ce que nous faisons. Donc, les éditions de la Tribu, nous les avons créées en 2004, il y a 13 ans, dans un but que je rappelle toujours. Moi, à l'époque, je travaillais pour des publications professionnelles et je me disais que les questions qu'on traitait, j'avais l'impression qu'on ne les traitait que dans un cercle très restreint et j'avais envie de les ouvrir à un public un peu plus large. Bon, il se trouve que nos ouvrages ne sont pas encore vendus à 300 000 exemplaires, mais en tous les cas, on essaie d'atteindre un public éclairé qui peut s'intéresser aux questions sociétales de la culture. Et donc, le thème des droits culturels pour ça est extrêmement, évidemment, intéressant, mais je vais y revenir. D'ailleurs, puisqu'ils sont dans la salle, j'en profite ici pour remercier les gens qui nous ont accompagnés depuis le début, qui sont d'ailleurs dans notre conseil d'administration, Joe Martinez, évidemment, qui a un terrain conquis ici, Fred Ortugno, Marie Bataillon, Annick Latilde-Douglas, des gens qui nous ont soutenus depuis 13 ans. Nous avons donc créé la revue Nectar, comme le disait Yvan, en 2015. L'idée, c'était vraiment, effectivement, au temps du tweet, je ne connaissais pas encore les prouesses de Trump, mais le tweet avait déjà fait quelques ravages. Je me disais qu'effectivement, dans un monde en pleine mutation, où les gens s'interrogent sur leur façon de vivre et de travailler dans le secteur culturel, parce que les métiers sont ébranlés par ces nouveaux usages, le métier de programmateur, de libraire, d'éditeur, tous ces intermédiaires qui, jusqu'ici, étaient prescripteurs, tout d'un coup se voient un peu submergés par cette vague où on travaille de paire à paire, on travaille de façon horizontale et plutôt verticale. Donc, je le voyais bien, en 2015, la décision de faire Nectar a été prise au Festival d'Avignon, en 2014, en l'occurrence, que les gens cherchaient des repères. Et l'idée, donc, de faire cette revue où on prend le temps d'analyser, le temps de lire pour les lecteurs, avec une quinzaine d'articles au long cours, et pour ceux qui ne la connaissent pas, un entretien initial avec une personnalité, soit intellectuelle, là, en l'occurrence, politique, parce qu'il s'agit de Catherine Trottman, à qui on a donné la parole, juste avant les présidentielles, ça nous a semblé opportun. Voilà, donc, en quelques mots pour présenter Nectar et les éditions de la tribu. Les droits culturels, effectivement, c'est un des sujets qui nous a semblé important à traiter avec Yvan lorsqu'on a réfléchi à ce cycle de rencontres, tout simplement parce que c'est un des sujets qui traversent aujourd'hui les débats dans notre profession, notamment suite à la loi nôtre. Mais en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que ça permet, ce que je disais tout à l'heure, le fait de sortir d'un microcosme ou de l'entre-soi. C'est vrai que les droits culturels, et Vincent va nous en parler, ont cette capacité-là, c'est-à-dire que ça nous amène évidemment à traiter de la dignité de la personne, ça nous amène à traiter du droit humain et donc à sortir un peu de ces approches qui sont uniquement sectorielles ou professionnelles. En cela, les droits culturels sont très intéressants. Ça nous amène aussi, lorsqu'on traite des politiques publiques, à essayer de travailler davantage en transversalité avec d'autres secteurs, le social, la jeunesse, l'éducation. Et en cela, c'est extrêmement intéressant. Et j'ai envie de dire, dans un monde, encore une fois, extrêmement chaotique, mutant, dont on ne connaît absolument pas le devenir, de moins en moins, on ne sait pas, les politiques publiques, elles ont, si on prend comme point de repère la création du ministère de la culture, même si elles ont existé sous d'autres modes avant, mais en tous les cas de façon extrêmement constitutive depuis 59, elles ont 60 ans. On ne sait pas du tout, quand je parle des politiques publiques de la culture, on ne sait pas du tout ce qu'elles vont devenir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. On voit bien effectivement que certains seraient tentés de s'en remettre uniquement au marché ou alors effectivement, si les pratiques deviennent uniquement individualisées, à quoi bon soutenir la création, à quoi bon soutenir la diffusion, à quoi bon apporter des financements sur les politiques publiques. Les droits culturels, comme ça nous oblige à partir des habitants, des personnes, de leur potentiel, de leur capacité, ça nous oblige aussi à, comment dirais-je, à intéresser une population beaucoup plus importante que les simples artistes et acteurs culturels. Et en cela, je pense que ça peut permettre aux politiques publiques de s'élargir et de s'ouvrir à une population plus vaste. J'étais un peu long sur l'introduction. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Francesca Poloniato, directrice de la scène nationale du Merlan, qui va nous expliquer en quoi, tout à l'heure, en quoi c'est pour elle une évidence à travers son projet d'aborder les droits culturels. Et je laisse tout de suite la parole à Vincent Lalanne pour son exposé. Vincent Lalanne, consultant, formateur, qui donc nous fait un exposé sur les droits culturels. Le diaporabat va défiler tout seul. Et il va être indépendant de ce que je vais dire. Comme ça, si vous vous ennuyez, il y a des textes, puis il y a des images, il y a un peu de BD, enfin, il y a de quoi s'occuper. Alors bonjour, merci de m'accueillir pour cette rencontre. Je m'appelle Vincent Lalanne, je suis de Parisien de service, donc j'arrive de Paris pour vous parler des droits culturels. Ça fait toujours drôle de dire, je ne parle pas des droits culturels. À Paris, j'ai travaillé pendant 20 ans auprès du département de l'Essonne. J'étais le directeur de l'agence culturelle du département de l'Essonne. Et depuis 2010, je suis devenu consultant. Et donc, ma vie, elle est un peu comme ce que je fais ce matin. C'est-à-dire, je vais un peu partout en France pour rencontrer des personnes et faire du conseil, faire de la formation, les accompagner sur leurs projets, sur tout ce qui concerne la vie culturelle. Mais mon parcours est un peu différent. Il est à l'image de mon âge, et je vais avoir 58 ans, donc je suis quelqu'un qui a été formé, qui a été, comment dire, construit, dont le cerveau a été élaboré au regard de l'éducation populaire. Donc vous allez certainement ressentir un certain nombre de choses à travers ça, parce que ce terrain-là ne m'a jamais quitté. Deuxième élément, c'est troublant de parler des droits culturels dans un contexte qui n'est pas évident aujourd'hui. Alors pas évident parce qu'on est à la veille d'une grande élection nationale où la question culturelle est juste un oubli. Elle est complètement absente. Il ne faut pas que je regarde. Complètement absente des débats. Et si elle y est, elle l'est essentiellement au regard de sa relation à l'économie et au contexte un peu pesant dans lequel on la met, la culture de restrictions budgétaires, de difficultés, de contraintes, etc. Dernier document qui est sorti cette semaine, l'Observatoire des politiques culturelles sur les budgets des collectivités de plus 100 000 habitants qui dit qu'effectivement il y a des restrictions. Donc un contexte un peu pesant et dans lequel l'économie est très prégnante. Alors c'est peut-être un élément qui est assez intéressant, c'est que vous vous souvenez, la culture, on l'a souvent comparé au regard justement de l'économie, à l'industrie automobile, à la pharmacie, à ce genre de choses. En fait, on comparait la valeur ajoutée économique de ces secteurs-là à ces secteurs économiques. Moi, ça m'a toujours profondément agacé, cette comparaison-là. Et je me suis dit qu'effectivement, depuis, on va dire 5-6 ans, cette question des droits culturels était certainement un nouvel argument qu'on avait pour essayer de trouver une respiration, un espace d'air, au regard de ce contexte économique et de cet élément assez prégnant qu'il y avait sur l'économie. De quoi les droits culturels sont-ils le nom ? De quoi les droits culturels sont-ils le nom ? Merci, M. Badiou, de me suggérer ce titre. Les droits culturels sont avant tout, et peut-être que c'est une chose qui est importante à garder en permanence en tête, aujourd'hui, demain et après-demain, c'est que les droits culturels, ce sont avant tout les droits humains. Et ça n'a rien de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu tout à coup en 2007, lors d'une déclaration dite de Fribourg, en 2005, dans les textes de l'UNESCO. Les droits culturels sont inscrits, pensés, dans notre société depuis, on va dire, l'après-guerre. On pourrait le restituer avant, mais je ne vais pas faire d'histoire par rapport à ça. Si vous voulez, de l'histoire sur les droits culturels, vous lisez Jean-Michel Lucas, autrement appelé Casimir Bizou, qui a fait tout un ensemble de textes tout à fait intéressants, que vous pouvez aller chercher sur le site de l'IRMA, qui sont vraiment très intéressants. De la même façon, je ne vous ferai pas de philosophie par rapport à ça. Je ne suis pas un philosophe. Et le grand philosophe des droits culturels s'appelle Patrice Meyerbich. C'est lui qui a été la plume de la déclaration de Fribourg. Et donc, je vous enverrai aussi sur ces textes par rapport à ça. Donc, des droits culturels, je le disais, qui sont avant tout des droits humains. Alors, c'est compliqué, parce que, est-ce que, pour autant, ces droits culturels tels que je vais les exprimer sont un référentiel, ou sont un objectif, ou sont... Qu'est-ce que c'est, en fait, cette matière-là ? Ce que ça n'est pas, en tout cas, c'est que ce ne sont ni des dogmes, ni des doctrines. C'est-à-dire, les droits culturels, ce sont des droits qui expriment profondément des droits humains, mais qui nous appartiennent à tous. Et c'est à tous et à chacun de leur faire ce que nous souhaitons en faire. Et les droits humains, vous savez, dans notre société, il était assez facile d'en parler, librement, et de l'exprimer sans souci, mais il y a bien des endroits dans le monde où c'est vraiment très compliqué, où on risque même de mourir pour parler des droits humains, en parlant des droits humains. Alors, les droits humains, ils sont universels. L'autre jour, dans le monde, il y a Étienne Balibar qui a donné une définition de l'universel que j'ai trouvée très bien, qui nous correspond bien par rapport à ce qu'on va exprimer. Une valeur qui désigne la possibilité d'être égaux sans être forcément les mêmes, donc d'être citoyens sans devoir être culturellement identiques. Une valeur qui désigne la possibilité d'être égaux sans être forcément les mêmes, donc d'être citoyens sans devoir être culturellement identiques. Je pense que c'est déjà un... Je ne connais pas Balibar par rapport aux droits culturels, mais je pense qu'à travers cette définition de l'universel, il nous apporte quelque chose d'important par rapport à ces droits culturels. Ils sont universels. Ils sont, ce qu'on dit en termes de droits de l'homme, ils sont individuels, indivisibles et interdépendants. Le sujet des droits humains, ce sont les personnes, mais l'objet de ces droits, c'est la relation entre les personnes. Alors je me suis posé la question parce que souvent, on me provoquait par rapport à cette question-là parce que les deux mots n'étaient pas agréables. Le terme droit et le terme culturel, ensemble, ça ne le faisait pas, comme on pourrait dire. Je me suis intéressé à ce qu'était le droit. et je vais vous en proposer une sorte de définition qui va éclairer certainement ce qu'on considère être les droits culturels. Le droit, c'est une forme de pouvoir social qui organise les rapports humains entre eux, les rapports sociaux. C'est le non-recours à la force, ce qu'on appelle l'état de droit, et c'est un système. Donc les droits culturels sont tout à la fois un pouvoir social qui organise les rapports culturels des personnes et des organisations, mais c'est aussi un système ou plus précisément une tentative de mise en oeuvre de ces rapports. Il nécessite, pour les saisir, alors là, j'utilise un grand mot, ça me plaît bien parce que c'est un mot que j'aime bien, quoi qu'il sonne bien, il nécessite une analyse systémique. Alors ce qui est intéressant dans l'analyse systémique, c'est qu'il nous demande de prendre en compte l'interaction de l'ensemble de tous les éléments qui participent aux processus sur lesquels nous travaillons. Nous, nous travaillons dans le secteur culturel, nous sommes artistes, nous sommes producteurs, nous sommes techniciens, nous sommes médiateurs, etc., etc. Et souvent, dans notre secteur, les dimensions de nos métiers sont assez cloisonnées, assez fermées les unes par rapport aux autres. Déjà à l'intérieur du secteur culturel. Déjà quand on regarde les dimensions un peu tuyaux d'or qu'il y a entre la lecture publique, le spectacle vivant, l'enseignement artistique, etc. Les droits culturels nécessitent déjà que nous ayons une analyse systémique sur nos pratiques professionnelles. C'est-à-dire que nous ayons un regard, les uns vis-à-vis des autres, une connaissance de ce que nous faisons, des processus sur lesquels nous travaillons, de la façon dont nous nous y prenons. La deuxième chose dans l'analyse systémique, donc c'est cette approche rogale, interactionnelle, on va dire, entre les éléments. La deuxième chose, c'est de comprendre les objectifs sur lesquels nous travaillons et d'essayer de construire des éléments qui puissent stabiliser le système. Une analyse systémique, c'est réellement un processus qui permet d'avoir un regard par rapport au système sur lequel on est, un regard sain, un regard serein, quelque chose qui apporte un peu de bienfaits par rapport à ça. Aujourd'hui, notre secteur, il est très interrogé sur la question du modèle économique. On est dans une contrainte, je vous le disais en introduction, qui fait que notre secteur se pose beaucoup de questions, au regard de la baisse des subventions publiques, des nouveaux modèles économiques portés par l'économie sociale et solidaire, des nouveaux modes de financement participatif, le crowdfunding, etc., qui interrogent directement nos modèles de fer et nos façons de faire. Cette question du modèle économique, elle doit être observée, regardée attentivement au regard de cette analyse systémique et derrière, donc, au regard des droits culturels. Évidemment, je le disais, ce sont des droits, le droit évite de faire appel à la force. Voilà, c'est sûr qu'on est dans une société, je vous le disais, apaisée, entre guillemets, mais on n'est pas à l'abri de cette nécessité-là. Enfin, je ne la souhaite pas et pour autant, vous voyez que cette question reste fragile et sensible. C'est-à-dire, des fois, il faut se battre sur cette question-là. Les résistants, ils se sont battus sur cette question-là. Voilà, ce sont des droits, des responsabilités et des libertés, autant de capacités, et Éric l'a dit, qui mettent en œuvre et qui permettent la dignité humaine. Et fondamentalement, penser les droits humains, c'est penser cette question de la dignité humaine. Si vous lisez Patrice Meyerbich, sa pensée, toute sa pensée, elle est sur la question de la dignité humaine. Et aujourd'hui, c'est un acte essentiel que de penser l'autre dans cette relation à la dignité. La personne qu'on a en face de soi, ce n'est plus un public, un usager, ce que vous voulez, c'est une personne humaine que l'on va regarder à équivalence dans sa dignité. Deuxième élément que j'ai regardé en travaillant sur les droits culturels, c'est cette question de qu'est-ce que c'est que la culture ? Vous voyez défiler tout un ensemble de définitions dont un certain nombre de définitions sur la culture. En fait, il y en a eu trois qui sont apparues, une en 82 à la conférence de Mexico, une en 2005 dans la convention de l'UNESCO et une qui est dans la déclaration de Fribourg. La différence entre les trois est assez simple. Celle de Mexico dit ceci. L'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu'elle englobe outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. A Mexico, en 82, la problématique, c'est les peuples minoritaires. Donc, c'est eux qui vont se défendre par rapport à cette question des droits culturels. On pourrait dire, on n'utilisait pas encore ce mot-là. C'est pour ça qu'on parle de société et de groupe social. En 2005, dans le texte de l'UNESCO sur la diversité culturelle, apparaît le terme « les individus ». La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l'homme et des libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, d'information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles sont garanties. Donc, un premier décalage se fait en 2005 et ces droits vont commencer, on voit apparaître quelque chose qui se personnalise un peu plus. En 2007, la déclaration de Fribourg que vous avez dans votre pochette dit ceci « Le terme de culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, institutions et modes de vie par les canules personnes ou un groupe expriment son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Penser droit humain, penser droit culturel, c'est donc avoir une pensée qui est personnaliste, pour être clair. Elle place chaque personne au centre et au-dessus de tout. Chaque droit est expressément individuel en même temps qu'il définit la relation à l'autre. Il met en correspondance une liberté et une responsabilité. il constitue le mode d'emploi de la relation sociale et politique entre les personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que les droits culturels et quelle définition on pourrait sortir au regard de ce qui est écrit en particulier dans les déclarations de Fribourg ? Alors moi, je me suis dit que la façon la plus simple c'est une balance, c'est une étrange balance parce que les deux plateaux de la balance sont en équivalence mais surtout sont reliés. D'un côté, il y a les droits fondamentaux des personnes et de l'autre, il y a quelque chose qui nous embarrasse un petit peu, je vais y revenir, les droits culturels du faire ensemble, de ce qu'on appelle dans la déclaration de Fribourg les communautés culturelles. C'est ce mot-là qui nous embarrasse et sur lequel je vais revenir. Donc d'un côté, les droits individuels des personnes, ça correspond à quoi ? À ce qu'on appelle l'identité culturelle. Les mots-clés, c'est ressources culturelles, espaces de confiance, liberté, c'est ce qu'on appelle aussi la diversité culturelle, mais pas au sens de la diversité culturelle des individus, de la différence entre les individus. Non, c'est la diversité culturelle qu'il y a en nous. Parce que chaque personne est détenteur d'une diversité culturelle qui lui est propre. On n'est pas fait d'un seul bois, on n'est pas fait d'une seule matière. Je vous ai raconté en 15 secondes ma vie, mais si chacun se mettait à raconter sa vie, on verrait toute la diversité culturelle qu'il a en lui, qu'il contient en lui. Ça, c'est un élément vraiment très important à penser. Il ne s'agit pas d'assigner les gens par rapport à une identité culturelle qui leur serait donnée et attribuée, comme on a tendance à vouloir le faire, nos ancêtres, les Gaulois, etc. Mais à penser que cette question de la diversité culturelle, de l'identité culturelle est en chacun de nous. Dernier élément de ce plateau sur les droits des personnes, le troisième élément, c'est ce qu'on appelle les patrimoines culturels qui constituent les expressions des différentes cultures ainsi que les ressources pour les régénérations futures, présentes et futures. C'est la question de la mémoire. En fait, nous, nous sommes détenteurs de quelque chose qui va devenir une mémoire et que nous allons transmettre. C'est une responsabilité individuelle que de le penser, que de le porter, cet élément-là. Alors, quels sont les éléments qui se raccrochent à ça, les éléments des droits culturels qui se raccrochent à cette question de l'identité culturelle ? La première chose, c'est tout ce qui concerne l'article 6 de la déclaration de Fribourg, c'est d'éduquer, se former, éduquer et former dans le respect des identités culturelles. Et puis, l'article 7 qui dit s'informer et informer, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque article, ce serait vraiment trop long. Deuxième plateau, donc, les communautés culturelles. On entend par communauté culturelle un groupe de personnes qui partagent des références constitutives d'une identité culturelle commune qu'elles entendent préserver et développer. En fait, ce matin, nous constituons une communauté culturelle. Cet après-midi, on en constituera certainement encore. Demain, je veux dire, parce que cet après-midi, on va encore rester ensemble. Donc, on va constituer une communauté culturelle pendant toute notre journée. Et demain, on va en rejoindre une autre. En fait, notre vie, elle est un parcours de communauté culturelle en communauté culturelle. On en constitue, on les fait disparaître. C'est comme la question de l'identité culturelle. C'est un libre choix, c'est une liberté qui nous est donnée. Un jour, on va considérer qu'on est de cette identité, là, et le lendemain, on est sur une autre identité. C'est une liberté fondamentale. Donc, la question des communautés culturelles amène un élément pilier des droits culturels qui est la participation à la vie culturelle. Toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit d'accéder et de participer librement sans considération de frontières à la vie culturelle à travers les activités de son choix. Et dernier point, certainement, un de ceux qui est aussi important en particulier dans le type de journée qu'on organise, que vous organisez, c'est la coopération. L'idée que par la participation au développement de coopérations, toute personne, seule ou en commun, a droit de participer selon des procédures démocratiques au développement des coopérations culturelles à ses différents niveaux. là où ça gratte un peu, c'est le démocratique. Ça gratte un peu parce que, même dans le champ artistique et culturel, on pourrait penser qu'on est super bon sur toutes ces choses-là. La question démocratique est rarement posée. Je vais y revenir. Ça, c'était ma première partie. La deuxième partie, c'est les droits culturels, cas de réalité pour les politiques culturelles ou pour les projets artistiques et culturels. C'est le titre de votre journée. Alors, c'est l'inscription de la loi en France. Éric l'a dit tout à l'heure, de façon assez surprenante, les droits culturels sont apparus dans le droit français dans une formulation assez ambiguë et assez compliquée à décrire. La première fois, c'était le 7 août 2015 dans ce qu'on appelle la loi NOTRe, qui est une loi qui s'occupe de gérer les compétences des différents niveaux de collectivité territoriale et qui affirme, en l'occurrence, le nouveau pouvoir des régions en France et le développement de l'intercommunité. Et dans ce texte, les législateurs se sont posés la question de où est-ce qu'on mettait la culture en termes de compétences. Et donc, ils ont écrit un article 103 qui dit ceci. La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005. Cet article, je ne vais pas détailler les autres, je ne vais regarder que cet article-là. L'article 103, c'est un article normatif, c'est-à-dire qui nous amène des valeurs, des règles, des principes au regard de cette notion-là qui s'appelle le respect des droits culturels. mais il amène d'autres éléments. Le premier, c'est que l'article 103 ne parle pas de compétences partagées, ça c'est l'article 104 qui vient après. L'article 103, il parle de responsabilité. En fait, ça rejoint une problématique qu'on a souvent par rapport à la question du droit, c'est-à-dire au fait que quand on pense droit, on pense opposabilité du droit. Il y a un droit qui existe, il y a une loi qui existe et elle n'est pas appliquée, je peux m'opposer au fait qu'elle n'est pas appliquée. Ce qui n'est pas toujours évident au regard de ce qui est écrit dans la loi. Et donc, ce qui fait avancer la loi par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Là, à cet endroit-là, il va falloir observer attentivement, s'il y en a une un jour, quelle jurisprudence y aura-t-il par rapport au fait que les collectivités vont assumer une responsabilité conjointe en matière culturelle. Je suis impatient de voir comment on va pouvoir contester ce fait-là. Alors, évidemment, il y a tout un ensemble de choses qui sont proposées, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est certainement au courant, la CETAP, tous les instruments-là, mais il va falloir, nous, être extrêmement vigilants, déjà, à ce que cette responsabilité conjointe se fasse et, d'autre part, qu'elle se fasse réellement dans le respect des droits culturels. Ce qui n'est pas du tout gagné. Donc, c'est pour ça, je vous dis, il y a une part de combat, quand même à faire, de combat démocratique, on va dire, de combat collectif à faire par rapport à ça. Deuxième élément où elle est apparue, où sont apparues les droits culturels, c'est donc dans l'article 3 de la loi sur la création artistique, l'architecture et le patrimoine. Donc, l'État, à travers ses services centraux, tatata, définit, s'est mettant en œuvre dans le respect des droits culturels, énoncé par la Convention de l'Organisation des Assoctions Unies, tatata, 2005, une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique. Alors ça, ça m'a un peu poiquée. Ça m'a un peu poiquée, parce que, évidemment, sur la loi sur la création artistique, on attendait un peu que les droits culturels reviennent. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce qui corrèle les droits culturels et la politique de service public. Après, quand vous lisez l'article, l'article en question, l'article 3, comment dire, c'est 21 propositions, ça fait un peu du prévert, vous voyez, il y a des choses toutes très pertinentes, toutes très intéressantes, mais ça fait quoi écho, en nous ? Sincèrement, ça fait écho à la terminologie habituelle des politiques publiques de la culture, démocratisation, démocratie culturelle. Les droits culturels n'apparaissent pas directement. Et donc, quand je lis l'article 3 et puis la loi sur la création, je me dis, oula, il y a du boulot à faire. Alors le boulot, évidemment, il commence par l'organisation de ce type de journée et de rencontre. Il est vraiment très très important que si on veut qu'effectivement certains articles vivent, ces droits culturels dans la loi vivent, il va falloir les défendre. je vais accélérer, parce que, voilà, je ne vais pas parler tout le temps. Donc, Eric le disait, la nécessité sur laquelle nous nous trouvons au regard de ces deux lois et au regard de l'évolution du service public de la culture, c'est non pas de continuer à travailler comme nous le faisons depuis 60 ans, tu disais, sur les questions de démocratisation et de démocratie culturelle, mais peut-être de changer de rythme dans l'affaire et puis de concevoir, de penser ces évolutions au regard des droits culturels qui sont exprimés dans ces deux lois. Ce qui nécessite une dynamique intersectorielle dans laquelle la culture, là, n'est plus seule vis-à-vis d'elle-même ou vis-à-vis de ses problématiques, mais dans une relation avec l'éducation, la formation, la communication, l'économie, le social, etc. Donc, d'être réellement dans une démarche intersectorielle et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a déjà des acteurs et des responsables culturels ou sociaux qui sont dans cette démarche. Aujourd'hui, Philippe Tellier a fait un papier très intéressant dans la dernière revue de l'Observatoire sur les droits culturels, dont j'ai oublié le titre, mais je sais qu'il y a le mot controverse en premier. Philippe Tellier est professeur à l'IEP de Grenoble, responsable du master culture. Il nous décrit par rapport aux droits culturels et il décrit les postures que nous avons. Je vais vous les décrire. Moi, j'en ai trouvé une cinquième. C'était un peu le jeu que je m'étais donné. Donc, il décrit un peu comment nous nous situons aujourd'hui par rapport à cette question des droits culturels. La première, c'est un peu tiré par les cheveux, il définit le guépard. Vous savez, le guépard dans le film Le guépard de Visconti, le personnage principal, il dit si nous voulons que tout demeure comme aujourd'hui, il faut que tout change. Grosso modo, les droits culturels sont un nouvel habillage de ce que nous faisons depuis toujours. Il y a un certain nombre d'acteurs et de gens qui se positionnent de cette façon-là. Les droits culturels légitiment finalement la poursuite de la même trajectoire. Voilà. Ce que dit Philippe, c'est peut-être que les guépards oublient que les droits culturels sont des droits humains fondamentaux et qu'ici, la culture ne se limite pas à la question artistique et que la vie culturelle n'a pas pour modalité unique l'accès aux oeuvres d'art. Je vais revenir tout à l'heure par rapport à la controverse. Deuxième situation, c'est ce qu'on appelle la palabre. La palabre, c'est de penser que les droits culturels, c'est la participation des habitants. Et donc de se dire, les droits culturels, ok, je construis des instruments de participation des habitants et donc je vais rentrer dans cette dynamique-là, je vais rentrer dans une dynamique d'élaboration collective. Voilà. Alors certes, c'est très important dans les droits culturels, c'est peut-être pas suffisant. La troisième, c'est ce qu'il appelle l'instrumental. C'est, alors c'est un outil qui existe, alors là, de mon point de vue qui a complètement disparu en France, à moins que certains en aient entendu parler, c'est ce qu'on appelle les agendas 21 de la culture, dont le dernier était présenté à Bilbao, voilà, qui s'appelait Agenda 21 de la culture, action, ou comment utiliser ces engagements pour coller aux orientations légitatives, comment effectivement appliquer les droits culturels directement dans la dynamique des politiques culturelles des collectivités territoriales. Alors là, je dis grand absent parce que je ne pense plus qu'il y ait une commune qui se réfère aujourd'hui en France de ces agendas-là, mais ils sont toujours présents. Le dernier, peut-être celui auquel je me réfère le plus parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus travaillé, il l'appelle le radical. Il s'agit d'observer l'ensemble des pratiques de politique publique et pas uniquement les politiques culturelles et de voir comment les droits culturels favorisent l'intégration citoyenne et la possibilité de participer plus intensément aux choix politiques, aux services publics. C'est un projet dont vous pourrez trouver des traces sur Internet à travers le réseau Culture 21 qui s'appelle Paideia et qui a travaillé donc sur une évaluation des politiques publiques au regard des droits culturels, mais pas que des politiques culturelles. On a observé des politiques sociales, des politiques de santé, des politiques de jeunesse, des politiques du handicap au regard des droits culturels. Le dernier que j'ai rajouté, je l'appelle le sénatorial. C'est celui qui prend en compte la Convention de 2005 mais qui rejette les droits culturels inscrits dans la déclaration de Fribourg. C'est la posture en particulier d'un syndicat qui s'appelle le syndéacte, peut-être que certains en sont adhérents. En tout cas, ils l'ont écrit de cette façon-là. Donc, posture, OK, droits culturels, UNESCO 2005, la diversité culturelle, on veut bien l'appliquer mais la déclaration de Fribourg, on n'en veut pas. Je vais terminer par ça. Alors, quels sont les blocages qu'il y a par rapport aux droits culturels ? Il y en a trois aujourd'hui. Un premier qui exprime que les droits culturels amènent à un certain relativisme culturel parce que la définition de la culture que je vous proposais mélange tout, art, science et croyance et les met comme des facteurs égaux de culture. Je cite. Deuxième critique, les droits culturels proposent une vision de l'identité de la communauté culturelle simpliste, voire dangereuse. Ils donnent une vision communautariste de notre société. C'est quelque chose assez frontal comme refus. Et la troisième critique, c'est, qui nous concerne, les droits culturels imposent une volonté de contrôle de la politique publique, de la culture par les personnes, qui peut poser des problèmes d'ingérence ou de conflit avec la liberté de programmation et ouvrir ainsi la boîte de Pandore du populisme. Vous voyez, les trois dimensions de controverses qu'il y a par rapport à ça. Alors, les réponses, je pense que les réponses, c'est à chacun dans le respect des droits culturels de les énoncer. Moi, je ne suis pas du tout contre le fait qu'il y ait une controverse sur les droits culturels. Je trouve que c'est super vivifiant, au contraire, qu'on puisse discuter, échanger, se friter un peu sur cette question-là, que ça ne reste pas, je vous le disais, quelque chose d'un peu fade. Premier élément de réponse, les droits culturels, les droits humains qui agissent sur la dignité des personnes, sur leur capacité et leurs relations, ils prennent en compte la complexité de notre monde et donc, ils sont systémiques. La deuxième réponse qu'on peut donner par rapport à l'identité et la communauté, je vous cite deux auteurs. Le premier, Bernard de Bardieu, un professeur de fac de sciences de Genève, dans Libé, disait, « L'identité n'existe pas en soi, elle n'est pas figée, mais c'est un processus. En lui retirant son caractère mouvant, on la réduit à une notion exclusante, voire stigmatisante. » Penser l'identité culturelle dans les droits culturels, c'est vraiment penser quelque chose qui bouge, quelque chose qui est vivant, quelque chose qui est organique, qui irradie, qui ne se fossilise pas dans des visions archaïques et stigmatisantes. Sur la question des communautés, je vous renvoie à la dernière revue Necta. Il y a Jean-Marc Loré qui fait un papier que je trouve vraiment très intéressant sur la question des communautés culturelles. Il dit ceci, « La reconnaissance des droits culturels ne conduit au communautarisme que si l'affirmation des droits collectifs met en cause l'autonomie individuelle, réduit l'identité personnelle de chacun à son appartenance à une communauté et remet en cause les droits fondamentaux des personnes. » Je ne fais pas de commentaire suite à ça. Le dernier point par rapport à ce débat sur la question que les droits culturels seraient un frein à la liberté de programmation. Maintenant, la liberté de programmation est inscrite dans la loi. Déjà, il faut avoir ça en tête. Et pourquoi les gens qui seraient les programmateurs, les créateurs, les diffuseurs seraient à l'extérieur des droits culturels ? Pourquoi ils ne sont pas deux ? Ce sont des personnes comme tout le monde. Ils ont des compétences, des capacités, des connaissances qu'ils mettent au profit du plus grand nombre. Enfin, c'est notre enjeu principal. Donc, je ne vois pas en quoi le fait de poser la question aux personnes qui viennent voir des spectacles, je réduis, je vais un peu vite, ce qu'ils en pensent et ce qu'ils souhaiteraient vivre au regard de la création artistique, je ne vois pas en quoi ça serait un frein à la programmation. puis il y a des expériences super intéressantes à Séné en particulier et ailleurs, mais je pense à Séné qui a fait un très beau travail là-dessus, vous en verrez la description dans la dernière revue de l'Observatoire. Ce qui est sûr, c'est qu'au regard de ce que je viens de décrire, de ce qui est l'identité culturelle et les droits culturels, il nous propose justement de permettre d'élaborer librement ces programmations, mais en prenant en compte certainement une donnée nouvelle et essentielle et là, je fais le guépard. C'est-à-dire, je reviens à l'éduc-pop, quoi. Et je dis, ben oui, la relation entre les personnes, l'écoute de chacun, le respect de l'autre, l'émancipation, la citoyenneté, la laïcité, enfin, tous ces éléments qui, aujourd'hui, portent ce que nous faisons et ce que nous souhaitons vivre autour de la culture. Dernier élément, et je conclue avec ça, quels usages en faire des droits culturels ? La loi, elle nous demande de les respecter. Mais ça ne suffit pas, je veux dire, si on n'est que dans un respect, on peut les observer en disant je les respecte. Moi, je les respecte vraiment bien. Je ne les applique pas, mais je les respecte, il n'y a pas de souci. Donc, trois pistes, peut-être pour nous. La première, je vous l'ai déjà dit deux fois, je l'ai dit une troisième fois, c'est avoir un regard systémique par rapport à nos activités. Vraiment, aller regarder l'autre, aller se comparer, voir comment on peut le penser et le vivre ensemble, cette question des droits culturels avec l'autre, avec les autres. La deuxième chose, c'est que ce que nous faisons à Pays-Déa, c'est que chaque droit, nous le positionnons comme un critère, et donc nous avons construit des grilles d'évaluation des politiques publiques en prenant les huit droits culturels et en les positionnant comme des critères et en regardant comment on s'y tue par rapport à la question de l'identité, par rapport à l'éducation, par rapport à la question, etc. Et dernier point, peut-être le plus important, c'est les droits culturels, il faut les mettre au travail. C'est-à-dire qu'on est à l'heure actuelle dans une phase, je dirais, d'observation, un ronde d'observation. Ça a apparu dans la loi il n'y a pas très longtemps, il y a déjà des gens. Et je pense que ce qu'on va nous raconter jusqu'après moi est vraiment déjà un exemple de cette mise au travail. Mais si vous ne le prenez pas en compte, si vous ne vous mouillez pas, excusez-moi, par rapport à cette question des droits culturels, pouf, ils vont disparaître. Merci. Au revoir. Applaudissements Merci Vincent. Tu as effectivement ouvert un certain nombre de pistes et on donnera évidemment la parole à la salle tout à l'heure. Reste avec nous peut-être, non ? D'accord. Effectivement, tu l'as dit dans ta conclusion, mais il y a un quatrième blocage sur les droits culturels. c'est la mise en application. Énormément d'élus, d'agents territoriaux ou d'acteurs culturels se retrouvent dans les droits culturels mais ne savent pas comment les appliquer et c'est effectivement un blocage. Donc c'est pour ça que nous avons centré notre journée, nous avons souhaité avec Yvan Godard centrer notre journée sur des études de cas, des témoignages, des récits, d'expériences qui sont, alors, soit en se référant totalement aux droits culturels, soit en en faisant bien avant que ce soit dans la loi ou que ce soit dans nos discours. C'est un peu votre cas, Francesca Polonato, vous n'avez pas attendu la déclaration de Fribourg pour vous intéresser à ces questions-là. Donc vous allez nous parler de votre projet à la scène nationale du Merlin à Marseille, située dans les quartiers de Marseille. Vous allez nous situer déjà le lieu, le contexte dans lequel vous travaillez et évidemment, vous allez nous présenter votre projet. Si ça marche, oui. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est vrai que les droits culturels, ça fait quelque temps que j'en entends parler, mais c'est pas quelque chose qui... Ça me paraît tellement naturel à l'instant où on est face à une personne si déjà on la regarde et on l'écoute, ça me paraît l'essentiel. Donc pour parler un petit peu de cela, j'ai envie au vu de la situation à laquelle j'ai pris le lieu du Merlin de parler de ma gestion d'équipe puisque c'est essentiel pour moi, c'est une gestion horizontale, du partage du projet pour lequel j'étais nommée, ce qui résume bien les schémas d'échange induits par le respect des droits culturels, de présenter mon parcours parce que je pense que c'est aussi important par rapport au lieu que je dirige. Je dirige le Merlin, Stade nationale de Marseille depuis février 2015, donc ça fait deux ans à peu près ces jours-ci. Je suis arrivée de Vénécie à Nantes à l'âge de 5 ans avec des parents ouvriers ne parlant pas le français. C'est en allant à l'école avec mon frère que j'ai appris le français à mes parents. Je pense que ça, ça doit être déterminant dans mon histoire. J'ai revendiqué à la fois ma double culture et mon intégration grâce à l'école républicaine. Plus tard, à travers mon premier emploi d'éducatrice spécialisée, l'impérieuse nécessité d'une pratique culturelle s'est imposée à moi. Le rôle de l'art et de l'artiste m'apparaissant vital dans l'humanisation d'une société dont les repères s'essioles. J'ai amené des jeunes en difficulté, des jeunes filles abusées sexuellement à travers l'art, la danse, le théâtre, la musique puisque toute petite, j'ai toujours fait de la danse et pour moi, c'était important de bouger et donc, avec des jeunes filles en difficulté, j'ai aussi bougé mais c'était important pour moi de bouger avec des artistes puisque moi, je ne suis pas artiste et je ne me rendis pas comme artiste. Cette expérience d'éducatrice, je l'ai menée pendant 17 ans et une rencontre déterminante avec Claude Brumachon, directeur du Centre Chorégraphique National de Nantes à l'époque, aujourd'hui qui en est partie, a été nécessaire et très importante dans ma vie puisque j'ai arrêté d'être éducatrice spécialisée et je suis rentrée dans ce milieu qu'on appelle culturel qui m'était pas complètement inconnu puisque je travaillais avec des artistes en tant qu'éducatrice spécialisée mais qui m'était, le réseau était complètement inconnu pour moi. J'ai travaillé avec cet artiste pendant 7 ans et nous avons travaillé beaucoup et je suis rentrée dans ce réseau. On appelle un réseau et je suis rentrée dans ce réseau et je suis rentrée naturellement, fluidement, je pense par aussi par ma personnalité, par mon parcours et par l'envie que j'avais de défendre des artistes. Et puis, j'ai rencontré Didier Deschamps qui était directeur, qui était délégué à la danse au ministère de la Culture et qui était nommé au Ballet de Lorraine, Centre Chorégraphique National de Nancy en 2000 et qui m'a demandé de l'accompagner dans cette aventure. J'ai été assez surprise de sa proposition puisqu'on ne se connaissait pas vraiment beaucoup. C'était mon interlocuteur mythistériel avec lequel j'allais défendre le lieu du Centre Chorégraphique de Nantes, évidemment demander de l'argent et être reconnu. Et il m'a répondu qu'il avait besoin de quelqu'un qui travaillait sur le terrain et surtout qu'il n'avait pas peur du conflit. Donc je l'ai accompagné pendant 11 ans et ça a été une aventure formidable. C'était un ballet poussiéreux et nous en avons fait vraiment une très, très belle histoire et une très belle aventure. L'idée des Chants est partie diriger le Théâtre National de Chaillot et moi je suis partie accompagner Anne Tanguy, directrice de la scène nationale de Besançon. J'avais envie de ça parce que ça faisait longtemps que je travaillais dans un lieu de création, de centre chorégraphique et j'avais envie de savoir qu'est-ce que c'était d'accueillir des artistes dans une maison. Donc j'ai intégré cette équipe aux côtés d'Anne Tanguy. J'y suis restée trois ans, trois ans intéressants qui m'ont fait poser énormément de questions puisque j'avais toujours cette envie de défendre les artistes et de voir comment ils étaient accueillis dans une maison m'a posé beaucoup d'interrogations. Donc je n'ai pas forcément voulu y rester longtemps. Et puis, mon mari qui m'accompagne depuis très longtemps, qui a été lui-même directeur pendant mon temps d'un théâtre, me disait régulièrement en rentrant à la maison mais c'est bien de râler sur les directeurs et les directrices par rapport à leur projet. Peut-être que c'est important aujourd'hui que toi, tu y ailles sur ce projet et mener un projet. Et t'arrivais l'appel d'offre du Merlan et évidemment, ce théâtre où il est implanté dans cette ville, dans ces quartiers, je me suis dit mais c'est chaussure à mon pied. Voilà. J'ai aussi habité dans des cités quand on est arrivés à Nantes et mon double parcours professionnel a été évidemment un atout pour moi. J'en viens donc à ce théâtre qui est implanté dans les quartiers nord de Marseille, 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements de Marseille. Il constitue un tiers de la surface de la ville, un quart de sa population, soit 250 000 habitants. Ces territoires rencontrent de nombreux indices de précarité, social et économique. Taux de pauvreté, 43%. Revenus médians, 30% inférieurs aux revenus moyens à Marseille. Taux de boursier dans les deux collèges voisins, 75% et 87%. Une population, il est particulièrement jeune, 45% de moins de 25 ans. Le taux de natalité élevé à 1,7%. En France, c'est à 1,29. Et les familles monoparentales, nombreuses, 32%. 13,7% en France. Le Merlin est inscrit au cœur de ce territoire de cités paupérisées, issus de l'urbanisme des années 60-70. Il est implanté dans un centre urbain qui abrite aussi un grand centre commercial avec un carrefour le moins cher de France, ça veut tout dire. Un commissariat, une bibliothèque et des services municipaux. Une autoroute et encerclés de cités. Vous imaginez combien les mots tels que art, lettres, mode de vie, droits fondamentaux de l'être humain, système des valeurs, tradition, croyance, protection, diversité, identité, reconnaissance de chacun résonnent sur ce territoire. Donc le projet artistique du Merlin défend une démarche. Le projet avec lequel j'ai candidaté à la direction de cette scène nationale a pour titre Au fil de l'autre. C'est un projet dont les maîtres mots sont la présence, l'ouverture et le partage. La présence, c'est celle de la scène nationale et de son équipe sur son territoire, sur Marseille et au-delà, partout où nous pouvons porter la parole de l'artiste et de l'art. L'ouverture, c'est le pendant de la présence. Le théâtre du Merlin se doit d'être une maison du peuple, ouverte à la rencontre avec l'art et les artistes, bien évidemment, mais aussi à l'accueil de ceux que nous pourrons accompagner, aux curieux, aux familles, aux amis, aux voisins. Le partage en est la conséquence. Quoi bon être présent, à quoi bon être ouvert, si on ne partage pas ensuite ? Partager le théâtre, les locaux, partager les initiatives que nous examinerons sans jugement, partager un moment, une soirée, un repas. La scène nationale, c'est un lieu de ressources pour participer au vivre ensemble que l'on a comme ça aujourd'hui. La scène nationale, les artistes, les habitants, les centres sociaux, l'éducation nationale, le secteur économique sont ensemble pour co-construire des projets. Voilà, le projet est celui-là, c'est-à-dire que l'action artistique au Merlin est associée à la création. Je ne la dissocie pas. Pour cela, je me suis entourée de dix artistes, puisque dans une maison, c'est la présence des artistes qui est essentielle avec une équipe. Moi, je suis le capitaine d'un bateau, c'est une direction horizontale, voilà, ils ont le cap, ils prennent ce cap, ils se sont emparés de ce projet magnifiquement, c'est une équipe formidable qui est vraiment beaucoup, beaucoup sur le terrain, on n'est pas souvent dans les bureaux. Ces dix artistes, il y en a sept qu'on va dire dans notre jargon culturel, des artistes confirmés, c'est-à-dire des artistes reconnus, conventionnés. Musiciens, chorégraphe, auteurs, metteurs en scène. Ils sont au nombre de sept et je les ai appelés par artistes associés parce que c'est un nom qui me gêne, on ne sait pas ce que ça veut dire là-dedans. J'ai appelé ça la bande, la bande parce que quand j'étais petite, voilà, le jour où mes parents ont pu avoir un peu plus d'argent et qu'on a déménagé dans un autre secteur de la ville de Nantes, j'ai eu la chance à l'âge de 14 ans de rentrer dans une classe où les langues étaient importantes, allemand, anglais, italien, espagnol et français et c'était une bande de profs qui menaient ce projet et à la tête Jean-Marc Ayrault qui après a été maire de Saint-Herblain et maire de Nantes. Et Jean-Marc Ayrault évidemment a été déterminant pour moi, petite adolescente ainsi que ses professeurs qui m'ont fait découvrir les artistes, la musique, la danse et tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc j'ai appelé ces artistes-là la bande, c'est-à-dire c'est la bande qui est là, la bande du Merlan, c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui. Et puis j'en ai choisi trois autres qui sont des artistes qui sont implantés en région PACA que j'ai appelées La Ruche. Ce sont des artistes dans notre jargon aujourd'hui qu'on dit en émergence. Émergence, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, ce sont des artistes qui ne savent pas ce que c'est, c'est quoi une compagnie, c'est pourquoi on a une chargée de diffusion, quel est le directeur qu'on va cibler pour notre travail, pour notre création, comment on fait un budget de production. Souvent, qui sont complètement désemparés, qui envoient des dossiers à n'en plus finir et qu'en fait, on met à la poubelle parce qu'on en reçoit énormément. Donc, ces trois jeunes, pas forcément jeunes, il y a une artiste metteur en scène qui a 45 ans, mais qui se structure depuis peu. Voilà, ils sont accompagnés. Donc, il y a la bande qui m'accompagne et puis il y a les trois qui sont accompagnés. Ce sont des termes très importants pour l'équipe et pour moi. Avec ces dix artistes-là, c'est ceux-là avec lesquels on ne dissocie pas la création et l'action culturelle. C'est-à-dire que ce ne sont pas des projets one-shot sur une heure, deux heures d'atelier, c'est vraiment des projets à long terme sur trois ans. On a démarré sur la petite enfance puisque je suis arrivée au Merlan, il n'y avait pas de séance scolaire, il n'y avait pas de spectacle en direction des enfants dans ce quartier que je vous ai nommé tout à l'heure avec le nombre de populations et de jeunesse. Donc on a commencé avec Senni Schneff qui est une artiste que j'ai rencontrée à Besançon et qui a démarré un travail qui s'appelle Nos forêts intérieures. C'est un projet sur trois ans où habitant le secteur social, le secteur médico-social, le secteur médical, le secteur économique, les éducateurs spécialisés, les éducateurs jeunes enfants, en tous les cas, on a réuni depuis 2600 personnes autour de ce projet. Ce projet, elle le développe avec tous ces secteurs que je vous ai nommés à partir de sa création et elle fait une autre petite création avec tous ces habitants, toutes ces personnes que je vous ai nommées et on va le jouer dans des lieux qui ne sont pas le théâtre. Donc nous avons commencé la première fois avec une création qui était dans la bibliothèque en face du Théâtre du Merlan puisque beaucoup de personnes viennent à cette bibliothèque. Donc nous avons fait un temps fort là où là nous avons découvert en fait que beaucoup de parents, beaucoup de personnes habitant ces quartiers ne venaient jamais ni à la bibliothèque ni au théâtre. C'est aussi la relation que j'ai avec Sylvie, la directrice de la bibliothèque où parfois elle garde les enfants des mamans qui viennent à la bibliothèque et les mamans viennent assister à une répétition l'après-midi au théâtre ce qui leur permet de savoir que juste en dessous il y a un théâtre parce qu'il faut le savoir où il y a le Théâtre du Merlan. Il faut avoir envie d'y venir. Mais les gens y viennent. Ma plus grande fierté est celle-ci depuis deux ans c'est que sur un même banc dans la salle il y a des jeunes, il y a des femmes qu'on dit des femmes avec un voile, il y a les bobos de Marseille, il y a les enseignants, il y a les habitants qui ne sont pas forcément pauvres qui habitent les quartiers nord. Voilà, c'est ce qui se passe au Merlan depuis deux ans. j'en suis très heureuse, c'est un gros gros travail de terrain mais je pense que dès l'instant où on a conscience de l'autre et bien je pense qu'on peut le faire sans problème. Il m'est arrivé, ça faisait trois mois que j'étais au Merlan et on a mené un atelier de femmes avec une metteur en scène et une des femmes est venue me voir en me disant il faut absolument cet après-midi que tu rencontres une personne qui doit te voir, c'est essentiel. Moi l'après-midi j'avais un calendrier énorme de rendez-vous ces trois mois que j'étais là mais bon cette femme Fatima je me suis dit mais si elle me dit ça c'est que ça va être important je lui dis ok donc je dis à ma secrétaire bon bah tu annules les rendez-vous de l'après-midi puisque je dois rencontrer une personne je ne sais pas qui c'est mais il faut que je la rencontre donc un homme arrive dans mon bureau 40 ans maghrébin et il rentre dans mon bureau et il s'aperçoit que je ne sais pas pourquoi il est là donc il était un peu embêté et puis il me dit mais vous ne savez pas pourquoi je suis là je dis mais pas du tout Fatima m'a dit qu'il fallait que je vous rencontre ah bah merci c'est encore mieux que vous ne sachiez pas pourquoi donc on m'a dit que vous étiez ouverte dans le quartier je pense que ça doit être vrai donc je lui dis bah asseyez-vous on prend un café et là il me dit voilà je viens vous voir parce que le 18 octobre 1986 juste en face de votre fenêtre en face de votre bureau sur la route là juste en face il y a eu un contrôle de police il y a des trois policiers ils ont arrêté une voiture dans cette voiture il y avait quatre jeunes dont celui dont un jeune à l'arrière avait les cheveux très très bouclés et le teint très basané ce sont les propos de ce monsieur quand il me parlait je vous rapporte vraiment ses propos et qui me dit et puis ils ont demandé les cartes d'identité savoir s'ils avaient bu fumé ils ont vu que les cartes d'identité étaient françaises ils revenaient d'un match de foot ils étaient tout à fait très bien et ils ont rendu les trois cartes d'identité sauf la dernière à ce jeune homme avec les cheveux frisés et donc le jeune homme a dit bah rendez-moi ma carte d'identité vous voyez bien qu'il n'y a pas de problème non non il n'y a pas de problème et il avait son pistolet là comme ils ont et puis il tapait vraiment sur sa cuisse et donc celui qui conduisait lui a dit mais vous avez la gâchette facile enfin c'est quoi ça a arrêté rendez-lui sa carte d'identité il a pris son revolver il a tiré deux balles dans la tête à ce jeune homme donc les cheveux frisés donc il me raconte ça j'étais évidemment extrêmement touchée mais je ne comprenais toujours pas pourquoi il venait me voir et il me dit voilà c'était mon grand frère moi j'avais 5 ans quand c'est arrivé et c'est cette fameuse année 1986 où il y a eu la marche des femmes dans la carte d'ignore jusqu'à Paris par rapport à ce crime il me dit c'était mon grand frère moi j'avais 5 ans et pendant longtemps on ne m'a pas dit que mon frère était mort assassiné mes parents me l'ont caché j'ai vécu comme ça jusqu'à l'âge de 14 ans où je suis arrivée en 4ème et en 4ème il me sort son livre d'histoire il me dit vous voyez voilà je découvre ça et donc il y avait une page où il y avait son frère en photo qui était assassiné donc il est rentré chez lui évidemment complètement choqué et bouleversé pour demander à ses parents ce qui s'est passé qui lui ont dit oui mais sans trop vraiment lui dire voilà c'est aussi une culture où on ne dit pas trop il voulait vraiment le protéger il a grandi avec ce non-dit et cette histoire aujourd'hui Hassan enfin Hassan est policier à la BAC c'est pas rien parce qu'il veut aussi montrer qu'un policier peut être juste et je lui dis écoutez votre histoire est très touchante et je suis très bouleversée de ça mais qu'est-ce que ça veut qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous et il me dit voilà j'ai écrit un livre qui s'appelle La gâchette facile et je voudrais louer votre théâtre parce que ça s'est passé ici que ces trois jeunes qui étaient avec lui aujourd'hui ont aussi envie de dire ce qui s'est passé il y a eu un film de tournée puisqu'il faut arrêter le non-dit et les gens du quartier demandent ça ont envie de ça donc je voudrais louer le théâtre je lui dis mais on va pas louer du tout on va mettre l'équipe à disposition et on va appeler les artistes qui sont associés ici et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec vous parce qu'il faut que ça soit une journée de fête il faut pas que ça soit une journée pathos il faut que le deuil se fasse et qu'on fasse une journée de fête donc ça a été évidemment magnifique le théâtre était plein à craquer ça c'est les droits culturels c'est-à-dire que c'est aussi leur culture ils étaient tous là avec leur façon d'être et aujourd'hui ils sont toujours là et ils m'accompagnent énormément voilà j'ai voulu donner cet exemple-là il y en a bien d'autres il y a un jeune garçon aujourd'hui et dit qu'on a ramassé à la petite cuillère et qui est aujourd'hui en service civique chargé des relations avec le public que vous avez peut-être entendu sur France Culture parce qu'on en parle beaucoup voilà et qui à partir du 1er mars sera embauché au Merlan non plus en tant que service civique mais en tant que chargé des relations avec le public et nous l'accompagnons dans une formation voilà donc tout ça plus les artistes qui font un travail magnifique voilà c'est pas forcément simple les élus sont présents je pense qu'ils avaient très envie de toute façon j'avais une épée de Damoclès en arrivant dans ce théâtre puisque ça avait été très très compliqué quelques années auparavant avec le quartier avec l'équipe et donc les élus sont là sont présents les travaux vont se faire puisque c'est vraiment très très moche il faut en faire quelque chose quand même de beau parce que je pense qu'ils ont le droit aussi à ce que ça soit beau voilà merci Francesca pour ce récit pour ce témoignage à la fois très riche très sensible et très très poignant évidemment on a on a pris un peu de retard le mieux c'est peut-être de donner d'ores et déjà la parole à la salle pour des remarques pour des questions à Francesca Vincent est-ce que qui veut prendre la parole on passe directement à la deuxième question sur la première et je rajouterais que c'est une position de direction je pense qu'aujourd'hui les directeurs de maisons comme on dit des maisons je pense que c'est là que ça doit bouger certains bougent déjà beaucoup mais d'autres sont loin de bouger et la présence des artistes est essentielle est-ce qu'il y a un micro baladeur Yvan ou est-ce que je me déplace comme tu veux ah bon on va oui bonjour je suis Aude je travaille pour une compagnie théâtre dans le Gers et ma question est un peu liée à à mon quotidien en fait c'est juste vous avez témoigné sur cette présence enfin cette interrogation des droits culturels en ville et dans un quartier peut-être enfin difficile et tout ça mais du coup ma question est à savoir comment vous voyez les droits culturels plutôt dans un contexte complètement différent dans une campagne isolée et voilà c'est un peu je suis désolée de parler de ces questions qui sont même personnelles mais je m'interroge aussi sur ce que je trouve votre projet très très intéressant et c'est vraiment après une question sur comment on voit enfin on en parle beaucoup de culture dans les quartiers à la télé dans les médias mais qu'en est-il dans les campagnes puisque c'est aussi le contexte français je ne sais pas pourquoi ce serait différent moi je je pense que j'aurais fait la même chose je pense qu'il y a une personne si vous avez l'occasion de la rencontrer s'appelle Virginie Bocard qui travaille au Seine-du-Jura sur un territoire rural énorme c'est vraiment et elle fait un travail remarquable par rapport à ça et voilà contactez-la et vous pourrez vraiment discuter avec elle et je ne pense pas que j'aurais fait le projet aurait peut-être été différent puisque évidemment c'est quand même dans une ville Marseille c'est pas n'importe quelle ville il y a tout ce côté moi elle me correspond il y a un côté aussi bouillonnant il y a un côté italien évidemment je m'y retrouve aussi dans tout ça mais je pense que sur un territoire plus rural moi je ne change pas je reste la même donc à ce moment-là je pense que j'aurais fait la même chose j'aurais rencontré des personnes différentes mais avec ces personnes différentes on aurait construit et co-construit ensemble sur un projet de départ par rapport à cette question là et puis pour élargir un peu la chose en fait ce qui est un peu terrible dans les schémas dans la façon dont la culture s'est développée en France elle s'est construite sur le deuil sur le deuil de cultures très importantes dans notre société la culture ouvrière la culture rurale les cultures régionales et donc sur ces diversités qui ont tendance à être un peu mise à plat horizontalisée mais dans le mauvais sens du terme et qu'aujourd'hui la question de la ruralité est une question extrêmement complexe et profonde dans le sens où tout le système d'organisation français je parlais de la loi nôtre aujourd'hui est une vision urbaine de notre monde une vision métropolitaine et qu'il est comment dire que les territoires ruraux sont littéralement des territoires oubliés pour qu'il y ait des pôles d'équilibre territoriaux ruraux il a fallu que l'association des maires ruraux de France se bagarre terriblement sur la loi MAPAM pour qu'effectivement à un moment donné ils acceptent le gouvernement et les députés d'inscrire ça dans la loi mais c'est un petit bout de texte dans la loi et en même temps disparaître les pays etc donc il y avait vraiment à ce moment là un enjeu très important et moi je pense donc je vais intervenir je l'ai appris ce matin je vais intervenir dans 15 jours pour l'association des maires ruraux de France sur cette question là et moi je pense qu'effectivement il y a une lutte très importante il y a un combat il y a quelque chose de fort à avoir par rapport à ce territoire là avec deux une problématique qui est compliquée cette problématique elle est que et vous la connaissez certainement bien qu'il y a des gens qui sont dans les territoires ruraux qui aspirent à vivre comme dans l'urbain c'est à dire qu'il y a une sorte de péruanisation du territoire rural qui se confronte réellement à une population de territoire rural elle qui a envie de garder une dimension culturelle même si elle n'est pas comme je disais un peu perdue etc qui est là donc il y a une confrontation ça frotte à cet endroit là et alors effectivement là pour le coup les droits culturels c'est un levier absolument formidable pour ça dans le Gers on a fait une formation avec Benoît il y a quelque temps sur l'éducation artistique et culturelle et on a eu des exemples absolument détonnants de projets effectivement qui partaient des gens et qui étaient tout à fait tout à fait intéressants et ce que je dis souvent c'est que le rural comment dire il y arrive alors il y a un terme que j'utilise mais qui n'est pas très bon parce qu'il est souvent vu il se débrouille c'est un peu triste mais c'est vrai il se débrouille il ne faut pas croire que les quartiers ils sont complètement oubliés mais vraiment ils sont oubliés il y a un discours politique très fort mais en réalité ce n'est pas vrai je veux dire si on ne se bat pas je veux dire au Merlan depuis deux ans je veux dire si j'arrive à avoir quelques peintures c'est parce que je prends vraiment je ne veux surtout pas être dans la victimisation comme sont beaucoup de personnes dans les quartiers mais c'est un argument quand je dis ah bah évidemment je suis dans les quartiers nord donc moi on va m'oublier par rapport à d'autres théâtres qui sont dans le centre-ville donc là ça les fait réagir mais il ne faut pas croire il y a du discours mais dans les quartiers c'est vraiment des gens qui sont oubliés total total c'est vraiment très très désolant une autre intervention ou on passe directement aux ateliers on passe aux ateliers alors on va récupérer le retard merci beaucoup Francesca Pomponato et Vincent Valan donc Yvan va vous expliquer comment fonctionnent les ateliers alors c'est assez simple si tout le monde si tout le monde suit les consignes et respecte les consignes ça devrait fonctionner ce qu'on a souhaité Eric le disait en début de journée c'est plutôt que de faire même si on attaque par une formule table ronde ce matin ce qu'on a souhaité c'est que ça soit une journée avant tout pour que vous réfléchissiez et que vous travaillez que vous mettiez au travail cette question là et que vous ne soyez pas uniquement spectateur de personnes plus ou moins sachantes qui viendraient répandre la bonne parole donc on a imaginé là deux temps d'atelier un avant le repas on va dire qu'on va garder le petit quart d'heure qu'on a de retard donc qu'on peut manger vers une heure moins le quart premier temps d'une petite heure et un deuxième temps d'une heure après le repas de 14h à 15h on va faire une dizaine de petits groupes sur ces petits groupes il y a déjà quatre personnes qui se sont manifestées ce qu'on souhaiterait il n'y a pas de ça peut se faire de manière il faut juste que les groupes soient équilibrés on est autour d'une centaine dix groupes d'une dizaine quelque chose comme ça pour que ça fonctionne ce qu'il faut dans chaque groupe c'est qu'il y ait au moins une personne qui accepte de présenter son projet son équipement sa structure son projet artistique ou et ou culturel pour que de cette présentation là puisse ensuite s'engager un échange entre vous l'objectif c'est que vous puissiez alors vous pouvez le faire sur un projet peut-être deux en deux heures vous pouvez selon la vitesse à laquelle vous allez et que vous puissiez à l'issue de cette séquence là vous dire au regard de ce que vous connaissez des droits culturels puis de ce qui est un petit peu dans la pochette de ce que vous avez pu lire quels seraient quels seraient les points à conforter dans le projet quels sont ceux qui déjà même si ça n'est pas revendiqué ou dit relèvent déjà d'une prise en compte des droits culturels quels sont les points qui sont plutôt des points peut-être de tension ou de friction entre ce qui a pu être dit ce matin est-ce que vous connaissez des droits culturels et puis éventuellement des pistes de mise au travail voilà donc ce qu'on vous propose c'est dans chaque groupe une dizaine de personnes qui est au moins une personne qui accepte de se livrer à l'exercice d'une présentation pour le mettre en discussion avec les autres personnes qui composent le groupe et pour la restitution puisque je sens qu'il va y avoir des gens qui vont c'est-à-dire il va falloir restituer et bien non nous ne restituerons pas plus exactement on ne va pas le faire en défilant en ringuette comme on dit à Montpellier les uns après les autres ici ce qu'on vous propose c'est de prendre juste une ou deux feuilles de papier on a amené des grandes feuilles de papier à trois quelques feutres et de noter ces quelques idées les points inconfortés qui s'inscrivent déjà dans une prise en compte des droits culturels les points qui sont des points de tension et puis des pistes quelques pistes d'action on affichera tout ça dans le patio je pense et puis ça sera une manière de le restituer dans la manière de restituer vous avez peut-être vu aussi elle est juste là derrière la caméra il y a quelqu'un qui fait des dessins et qui prend des notes sous forme de dessin aujourd'hui et qui va circuler sur les différents groupes je termine c'est un tout petit peu long et puis après on va pouvoir se répartir l'idée c'est que les différents intervenants que vous avez pu entre apercevoir ce matin ou qui participeront à la table ronde de cet après-midi vont également pouvoir circuler sur les différents ateliers pour vous donner soit un petit coup de main à un moment où vous êtes un peu coincé où il y a une interrogation qui se pose soit simplement un regard qui sera le leur et qui sera différent voilà donc on a deux séquences d'une heure au niveau des lieux au niveau des lieux quatre groupes quatre groupes peuvent se réunir sur la mezzanine vous voyez tous la mezzanine voilà quatre groupes deux groupes peuvent se réunir dans la salle de réunion qui est tout au fond au fond là-bas voilà deux groupes au patio et deux groupes dans le studio alors ce que je vous propose c'est qu'on se constitue les groupes maintenant vous gardez les mêmes groupes ce matin et cet après-midi pour que l'échange puisse se faire puisse se faire de manière de manière fluide dans les gens qui s'étaient manifestés pour se risquer à l'exercice il y avait marionnettissimo il y avait cricao il y avait le domaine d'eau avec le projet cirque il m'en manque un autre il y avait le pôle culturel de la mairie de Colombier voilà après il n'y a aucune obligation si vous n'avez plus envie finalement de vous risquer à l'exercice il faut juste que dans chaque groupe il y ait au moins une personne qui se risque pour lancer la chose si on peut constituer ici sur le plateau les dix groupes pour que ça puisse démarrer ça sera parfait merci merci